Descente du Rhône 1950-1952 L'original de ce film a été tourné en 16 mm avec une caméra Kodak à manivelle Les préparatifs à eau bonne chez le Métral C'est Daniel Bergier, là, qu'on voit Edmond Gigi, pour une fois, il n'est pas derrière la caméra Le Forgeron du Bord, Louis Bessot Est ce qu'il s'agit de P Burgers Lysalo, à la grève d'Alamond près de l'embouchure d'Aubonne Lysalo à la grève d'Alamon près de l'embouchure d'Aubonne Lysalo à la grève d'Alamon près de l'embour verdure d'Aubonne Lysalo, à la grève d'Alamont près de l'embourrière d'Aubonne Daniel est bien inquiet, il va voir si l'eau ne rentre pas dans sa coca-clin qui a passé l'hiver au sec. L'approche des ponts de Genève. Je pourrais attendre le plan incliné près de la place de l'écu, le passage du pont de l'île. Pause à l'hôtel du Rhône. La navigation sur le plan d'eau de Chancy. On a les roues de chariots qui occupent l'avant du bateau. Il n'a pas l'air en pleine forme des pneumatiques. C'est un peu usé. Voilà le barrage de Chancy. Là, on a l'occasion de faire un passage tout à fait particulier puisqu'on connaissait à travers un de nos amis, un membre du personnel du barrage qui a eu l'audace de nous passer avec le pont destiné aux bâtards d'eau, mais pas du tout à la navigation. Même si la hauteur de chute est de 9 mètres, le bateau s'est retrouvé à 20 ou 25 mètres en-dessous de l'eau. Les normes de sécurité n'étaient peut-être pas satisfaites. On n'aurait peut-être pas dû laisser des gens à bord. C'était trop tentant. Ça, c'est une navigation sur le lac de Génissia. En fait, on est à peu près à la hauteur de l'ancienne terre du Rhône au-dessus de Bellegarde, où le Rhône est complètement… disons la terre du Rhône est complètement en moyenne, et c'est un week-end où Bergier était venu nous rendre visite. C'est donc en 51, ça. Ça, c'est Daniel Bergier qui fait une démonstration des difficultés potentielles de la navigation sur le Rhône. À vrai dire, elle n'est pas très compliquée, mais il y a souvent des drails, c'est-à-dire des câbles qui passent d'une rive à l'autre et qui sont immergés sur la plupart de la traversée. Il faut absolument ne pas se prendre dedans. Et on les voit souvent qu'au dernier moment. Alors, il y avait aussi le Rhône non barré, le Rhône en aval de Lyon, j'y arrivais. Il y avait des bons sables de temps en temps. Bergier a souvent utilisé la voile sur le Rhône, mais ce n'est pas très pratique. Voilà le premier passage à Donzère, c'est donc l'écluse qui vient d'être mise en service, la plus haute du Rhône, à peu près 20 à 23 mètres de hauteur de chute. Et l'écluse a été fait à notre unique intention. Le chantier n'est pas encore complètement terminé. Actuellement, il y a maintenant 13 barrages sur le Rhône navigable. Et donc, en 50, il n'y en avait aucun. En 51, on construisait le premier. Et là, en 52, il y a le barrage à l'écluse qui est en opération. Mais c'était le sol à ce moment-là. Si en 52, ça nous impressionnait beaucoup, ces grands travaux de génie civil, ça reste aujourd'hui encore une impression très majestueuse, le passage de cette écluse. On voit encore que le chantier est assez brut. Maintenant, tout ça est aménagé avec de la verdure. Alors, voilà le retour à l'aide de la SNCF. Là, c'est le débarquement à Cornevin. Nous allons sur le Kimminson. C'est le mois de novembre. Et le retour sous la neige à Rouen. On retour sous la neige à Rouen. Sous-titrage ST' 501 ... 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